Et what up les gens c'est Depielo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur iRacing ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo et d'ailleurs ça fait aussi très longtemps que je n'ai pas fait de truck series mais aujourd'hui on se retrouve au Kansas Speedway qu'on a déjà fait d'ailleurs sur la truck series en Indycar cette fois-ci avec toujours la même IR18 qu'on avait pour les 500 miles d'Indianapolis aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite course alors le HUD, les informations que vous avez à l'écran sont pas encore tout à fait bonnes je teste un nouveau logiciel justement pour record des courses un peu proprement sur iRacing c'est pas facile facile pour être tout à fait honnête avec vous il y a encore pas mal de trucs à faire c'est extrêmement réparatif comme manière de fonctionner mais ça donne quand même des trucs vraiment pas trop mal mais voilà donc du coup je devais l'utiliser pour la truck series j'ai mis énormément de temps à comprendre un petit peu comment ça marchait aujourd'hui je peux l'utiliser à peu près mais c'est encore une fois assez moche donc du coup c'est pas encore ça c'est vraiment pas encore ça donc on va voir ce que ça donne vous me ferez un retour dans les commentaires mais en fait je peux pas en fait les informations que j'ai si vous voulez elles sont statiques elles sont pas dynamiques avec le replay de iRacing par contre si je dois faire un live et commenter une course ça normalement tout devrait fonctionner mais là par exemple si je dois mettre si je dois afficher voilà là vous voyez en haut c'est effectivement la grille de départ mais il reste 3 minutes 21 enfin bon il y a marqué AMS Octane Race Product Dirt Series alors que c'est pas ça du tout voilà donc il y a encore pas mal de petits trucs à faire les données fonctionnent très très mal parce que iRacing envoie des données mais le logiciel récupère pas toutes les données qu'il faut sur justement le replay parce que là c'est un replay j'ai pas enregistré de caméra on board parce que c'était une course que je faisais comme ça et pour la petite information on est avec Johan Hart et Julien Alavoine Johan Hart que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir dans une truck series sur un je crois c'était à Taladega et Julien Alavoine on a été dans le même split lors des 500 miles d'Indianapolis donc du coup bah de qu'on perd de la race clutch que vous connaissez déjà donc ça vous permettra de pas être tout à fait perdu bref voilà vous avez à peu près tous les éléments en main on se retrouve tout de suite pour la course et il y a une voiture qui part pas c'est celle de Julien comme d'habitude qui fait le couillon alors nous on va s'élancer évidemment on est sur la droite par contre je crois que ça a légèrement tapé derrière et c'est pas Johan Hart qui va me comment dire me contredire puisque je crois que à cause de ça les mecs derrière se sont rentrés les uns dans les autres vous découvrez la grille de départ la première ligne Alberto Ribeiro devant ah bah ça va vite alors ça va vite je vous laisse lire parce que j'y suis allé un peu à l'arrache c'est la première fois que j'utilise ça donc Julien partira cinquième on va se concentrer un petit peu sur les trois voitures de la race clutch voilà c'est ce que je voulais dire donc du coup effectivement on partira douzième juste derrière Johan Hart j'ai fait un très très mauvais tour pour ceux qui se posent la question en qualification j'ai fait un très mauvais tour mais on est sur un soft qui fait 2500 je crois et on sera que 8 lignes si je peux dire ça ainsi donc on va s'élancer aux côtés de Johan Hart notre compère et puis ça va partir pour 75 tours ici au Kansas Speedway regardez Johan Hart tout de suite qui dit allez vas-y c'est parti c'est parti c'est parti mais non pas tout à fait pas tout à fait go 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 mais on aurait pu faire go 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 effectivement alors c'est parti pour 75 tours en IndyCar donc ça va aller très très vite là on va atteindre des vitesses qui frôlent les 3.30 à peu près malheureusement je peux pas vous afficher encore une fois toutes ces datas j'aurais bien voulu le faire mais iRacing envoie pas toutes les données ou en tout cas le logiciel qui me permet de vous afficher les données elle récupère pas toutes les données lorsque c'est un replay donc c'est un petit peu compliqué on était sur Julien la voiture numéro 3 c'est celle-là celle de Julien à l'avoine qui peut très clairement aujourd'hui jouer la win ça c'est sûr et certain et Julien c'est un des piliers on va dire du pôle hop là du pôle ovale sur iRacing donc du coup lui il ponce le tourner à gauche il connaît c'est pas un problème on est on board avec notre voiture à nous la numéro 7 Johan à la numéro 12 me semble-t-il et regardez tout de suite on tente l'intérieur ici et ça va être chaud ça va être chaud vous voyez que les tours se font en 12-13 secondes me semble-t-il donc ça va être vraiment très très vite on a quelques caméras un petit peu sympathiques alors là certes un petit peu dénué de sens mais ça le fait quand même et regardez Johan qui rentre tout de suite dans un beau rythme de course et contrairement à nous on a un petit peu du mal à suivre on sait pas trop la ligne alors si vous avez pas vu l'épisode de la track series vous êtes pas sans savoir en tout cas avec la track series c'est qu'au bout de quelques tours la ligne du haut est celle qui fonctionne la mieux et celle où on a le plus de grip et le plus de vitesse alors on va voir ce que ça va donner avec les Indycar voir si c'est effectivement si ça fonctionne de la même manière je suis pas certain mais en tout cas le croisé décroisé fonctionne toujours aussi bien sur ce circuit et on choisit tout de suite la ligne du haut pour tenter d'emmener le plus de vitesse possible et vous voyez que les deux lignes fonctionnent pas trop mal alors ça zigzague pas mal évidemment on est quand même sur un speedway on est pas sur un super speedway ça va quand même très très vite la voiture est très très réactive et la moindre touchette c'est fini c'est le mur et regardez regardez comment on revient comme un fou furieux et on s'incruste ici et on va même prendre l'aspiration de Johan alors que la numéro 13 est juste à nos côtés et encore une fois on va essayer d'emmener le plus de vitesse possible face à la numéro 13 oh c'est chaud ça va être compliqué est-ce qu'on aura le meilleur élan ouais 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 ça va passer tranquillement alors on peut redescendre sur du banking entre guillemets et on est passé sur la numéro 13 on grappille de temps en temps comme ça mine de rien on arrive à grappiller quelques petites places et on est plus trop vraiment vers les derniers ce qui est rassurant mais normalement numéro 7 on devrait être dans le milieu de peloteaux donc on est plutôt là où on devrait être et regardez derrière ça revient très très fort et on va se concentrer sur Johan qui fait un très très bon début de course Julien est beaucoup plus sage j'ai l'impression en tout cas en observation il faut faire attention au drapeau jaune parce que c'est sûr qu'il va y en avoir à mon avis Johan a donc la voiture numéro 12 que vous avez à l'écran et oui je ne peux pas afficher beaucoup plus en termes de data malheureusement j'aurais bien voulu vous donner plus mais bon bah voilà je tente des choses et on voit ce que ça donne alors Johan est toujours ici alors c'est aussi compliqué pour le classement parce que du coup le classement n'est pas dynamique et du coup je ne sais pas en quelle position on est tout à fait mais Johan en tout cas est dans le milieu de peloton si je peux y me permettre il a gagné quelques places par rapport à le début de course par rapport à la grille et vous voyez que là on va de plus en plus vers l'extérieur on gonfle de plus en plus les trajectoires parce que les pneus commencent à s'user et du coup on n'est pas alors il y a le dirtier à gérer on est revenu sur notre voiture il y a le dirtier à gérer donc qui nous provoque du sous-virage quand on suit une voiture on perd l'appui aérodynamique qu'on a ce qui est tout à fait logique et du coup et du coup comme on perd de l'appui aérodynamique on demande plus aux pneus et les pneus commencent à un petit peu souffrir il faut faire attention à ce genre de choses alors voilà toutes les comment dire vous avez vu en coup de vent tout ce que je pouvais vous proposer mais il n'y a rien qui est dynamique et ça va partir de oh punaise et c'est le premier jaune First Yellow là il y a eu un coup de raquette remonté vers le mur de face à plus de 300 comment vous dire que ça fait très très mal on va revoir ça évidemment dans quelques instants mais c'est le premier Yellow alors effectivement ça s'est passé juste sous nos yeux et boum oh là là et bien on a eu de la chance de ne pas se le prendre Simon White la numéro 8 alors la voiture est complètement décédée voilà elle roule encore c'est assez incroyable alors Simon White justement qui se faisait revenir dessus par la numéro 11 qui tente à l'intérieur et c'est ce qu'on appelle un netcode c'est ce qu'on appelle un netcode donc en fait comme on est sur dans plein de pays différents en fait les serveurs et le jeu anticipent voilà anticipent on va dire les mouvements des voitures à quelques millième de seconde près et voilà le jeu a calculé qu'avec Arty on était et bien entre il était comment dire beaucoup plus proche que de Simon White c'est ça de Simon White que ce qu'il ne l'était visuellement on va dire donc voilà c'est ce qu'on appelle un netcode ça arrive dans tous les jeux de voitures de course alors que Julien Lavoine ne va pas piter ce tour-ci et regardez on va rentrer donc au stand tout le monde va rentrer au stand on va mettre 4 pneus neufs et on va mettre l'essence pour aller au bout normalement ça devrait pouvoir le faire il faudra voir si à un autre arrêt on ne va pas rajouter encore quelques petits litres juste histoire d'être sûr mais normalement ça devrait aller au bout il va falloir peut-être économiser encore un petit peu d'essence et on part côte à côte avec la 14 c'était chaud mais c'est fait alors voilà on ne peut pas modder la tête dans Air Racing malheureusement pardon malheureusement et on va se retrouver donc du coup pour la relance si vous le voulez bien on va se retrouver pour la relance du coup de ce de ce Kansas 75 on fait 75 tours donc ça fait ouais non ça fait un peu plus de 75 miles en vrai alors on est juste derrière Johan juste derrière Johan et finalement Julien a pité effectivement Julien a pité ça repart boogidi 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 let's go racing Julien a pité en fait le deuxième tour de safety et se retrouve en toute dernière position alors je pense qu'il a peut-être voulu éviter de se retrouver dans un gros crash voilà il est là il est là Julien il a peut-être voulu éviter de se retrouver dans un gros crash en fait avec les premiers si jamais ça pouvait arriver ou peut-être qu'il est sur une stratégie ou peut-être qu'il avait tout simplement oublié de piter pour remettre de l'essence et aller au bout tenter le one stop donc bon on va voir en tout cas c'est reparti on est derrière Johan et Johan encore une fois qui fait une très très bonne entame de relance devant sa zigzag pas mal j'ai l'impression ouais 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 il y a du monde il y a du monde attention alors Johan au contact de la jaune et noire de je ne sais pas qui pour le coup je n'ai pas le classement malheureusement et regardez il est obligé de lâcher un petit peu il prend quand même le dirtier il va réaccélérer alors quand on a les pneus neufs normalement on peut franchement appuyer sur le champignon sans aucun problème allez on descend du banking nous aussi on va tenter d'aller chercher la spie essayer de ne pas se faire décrocher par ce petit paquet de tête parce que visiblement Johan il a envie de jouer la win et c'est chaud il se remet derrière dans la spie et regardez devant c'est en train de chahuter pas mal gauche droite droite gauche ça joue à la spie ça tente peut-être aussi un petit peu d'économie d'essence just in case et regardez Johan qui est vraiment bloqué dans la boîte de vitesse je n'arrive même pas à voir le numéro que c'est sur la voiture c'est trop petit pour moi malheureusement je n'ai pas une assez bonne vue ou alors je suis devenu trop vieux et regardez Johan par l'intérieur ici dans le virage 3 et 4 il va être bien positionné sur la ligne d'arrivée et l'autre va emmener plus de vitesse de pointe et du coup il revient il revient juste juste devant nous on reprend l'intérieur et du coup on se fait dépasser par la 14 malheureusement devant c'est en train de s'expliquer entre la 13 me semble-t-il et regardez on va essayer de prendre l'intérieur sur la 14 la toute noire elle est jolie en noir aussi moins jolie qu'en rouge mais quand même jolie assez sobre regardez on est derrière on a pris on est sorti avec moins de vitesse dans le virage 4 malheureusement et on est sur une course de patience il ne faut pas oublier l'ovale généralement il ne faut pas se rusher si on se rushe ça peut très mal se terminer et Johan pour l'instant il est à la bagarre la course ne gagne pas dans les premiers tours mais bien dans les derniers allez on va essayer de repiquer et regarder la vitesse est-ce qu'on va prendre peut-être pour remonter sur la 14 on n'est pas trop mal on est en observation alors devant ça peut tenter des free wide attention et Johan qui donne toujours des grands coups de volant il est habitué c'est le GRC c'est le GRC dans l'âme et regardez on va être bien positionné pour aller chercher la spie peut-être sur la 14 encore une fois à l'intérieur à la borde du virage 3 et dans le virage 4 et on est côte à côte on est obligé de lâcher un petit peu parce qu'on remontait en sous-virant sur la 14 et on aurait pu faire un crash et on va la relaisser passer pour le moment attention derrière c'est en train de revenir aussi et Julien qui mène sa course entre guillemets tout seul tranquillement qui aussi économise pas mal les pneus du coup parce qu'il roule pas dans le dirty air donc ça peut être pas mal pour lui à mon avis de faire des bons relais mais à mon avis d'ici là il y aura à mon avis ça fait beaucoup de fois à mon avis il y aura d'ici là un ou deux autres drapeaux jaunes à mon avis yellow brings yellow comme on dit dans le jargon et heureusement la safety car ne s'est pas mis dans le mur MDLR alors on est derrière toujours et voyez on tire pas trop sur les pneus on essaie d'être doux avec la direction de manière à oh là là Johan est en sandwich avec la numéro 1 et la numéro 6 me semble-t-il si j'ai bien lu ouf il a failli lui rentrer dedans et à ces vitesses là ça va très très vite et vraiment dans la boîte de vitesse là pour le coup allez est-ce qu'il peut faire une bonne sortie attention devant oh c'est parti oh c'est parti est-ce qu'il y a drapeau jaune non et derrière ça a tapé pour la 14 au niveau de la numéro 1 et pour l'instant pas de drapeau jaune je pense que la voiture bleue a réussi à la rattraper regardez on est vrai effectivement on est repassé devant la 14 et la 13 qui est en train de remonter pas de yellow mais en tout cas il y a une voiture qui a l'air d'être entre guillemets un petit peu partie au carreau et cette fois-ci à nous regardez la vitesse qu'on prend par l'intérieur magnifique on l'a décalé le mec et on est repassé devant sans aucun problème on a gagné deux positions en l'espace de quelques centaines de mètres et la 14 aussi qui est passée sur la numéro 6 la 6 qui a effectivement l'aileron avant un petit peu cassé j'ai l'impression et du coup on a essayé de remonter sur Johan Johan qui a passé la numéro 1 aussi et qui est plutôt bien loti pour le moment ça a l'air de bien se passer pour Johan alors je sais que il a encore quelques dommages de comment on s'appelle du start quand il était dans les pits avec Julien qui a bloqué un peu tout le monde on ne manquait pas de se parler pendant la course en vocale évidemment on est avec Alberto Ribeiro la numéro 2 qui est en tête de la course pour le moment devant un certain Joël Fetout me semble-t-il qui a une voiture aux couleurs de la cristalline de Durex si vous ne connaissez pas ses marques c'est que soit vous ne vous hydratez pas assez soit vous n'êtes pas assez grand et justement on est avec Joël Fetout avec la voiture aux couleurs de cristalline et de Durex du coup la numéro 5 et ils sont ils sont en train de se battre pour la tête et on est écoutez on est un petit peu plus loin derrière avec Johan Johan qui se bat avec la numéro 1 un coup je te passe un coup je te repasse en tout cas pour l'instant vous voyez ça s'étire au fur et à mesure ce peloton ça commence à jouer un petit peu plus de la stratégie on est un petit peu moins rapide pour notre part peut-être qu'on use un peu moins les pneus par rapport voilà vous voyez on a les tours minutes mais on n'a pas la vitesse de pointe malheureusement donc voilà j'ai pas toutes les datas c'est un peu malheureux on s'est fait repasser par la 14 on va essayer de reprendre par l'intérieur ici attention à pas trop manger sur le banking ça peut nous envoyer à l'extérieur ici on est très proche du mur c'était chaud on va essayer de reprendre la sphile à 14 qui est sur un beau run j'ai l'impression et pour l'instant ça se passe plutôt pas trop mal effectivement et on est toujours sur cette caméra qui alors certes on n'y voit pas grand chose mais on voit le travail de la suspension alors évidemment sur un ovale c'est un petit peu moins flagrant mais je trouve assez intéressant cette caméra placée sur la suspension arrière droite Johan qui s'est fait décrocher par la numéro 1 qui se fait rattraper par la 14 très clairement la 14 est bien ou alors en tout cas on a un petit peu plus de mal sur cette fin de relais alors tout le monde a le même setup sachez le tout le monde a exactement le même setup dans la course donc c'est vraiment au talent du pilote plus que jamais sur un ovale c'est clair et regardez la 14 par l'extérieur sur Johan ouh c'est pas mal et Johan qui est obligé de lâcher sinon ça part en sous-virage et ça peut mal se terminer autant laisser passer autant prendre un peu d'aspi et travailler ensemble c'est la manière dont il faut rouler en ovale et regardez on n'arrive pas à remonter sur Johan peut-être qu'on va y arriver où Johan a peut-être eu quelques dégâts et en tout cas pour l'instant la 14 est passée et Johan a du mal à suivre et on va essayer de de rattraper tout ça Johan qui d'ailleurs disputera normalement la la pro-series en GRC donc en rallye cross sur iRacing et Julien qui est toujours derrière ah qui cette fois-ci a un petit peu de dirtier le petit Julien très bien alors la grande question c'est est-ce que alors peut-être qu'il a réussi à économiser de l'essence ce qui est tout à fait probable pour regardez on va passer sur Johan par l'extérieur ici peut-être attention tout de même et Johan qui conserve l'intérieur on va prendre la ligne extérieure et on va croiser dans le premier et le deuxième virage et regardez là c'est sans aucun problème au niveau de la vitesse de pointe et Johan qui se remet dans l'aspi et qui va se faire malheureusement je pense dépasser effectivement par la numéro 13 qui prend l'extérieur on va bloquer la 13 en remontant en redescendant pardon dans l'ovale et regardez Johan qui peut il manque de vitesse de pointe effectivement je pense qu'il a dû oh la drapeau jaune il y a eu une voiture qui a traversé la piste complètement en catastrophe oh on a failli se faire arracher par la safety car et effectivement alors on va revoir ce qui s'est passé alors c'est Gary Powell 3 il y a plusieurs Gary Powell dans le monde alors Gary Powell qui était à l'intérieur donc là ça se battait pour la tête de la course avec oh bah ouais ça c'est oh la la oh le vol plané oh la 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 oh et on est passé dessous mais alors sauf qu'il peut quoi regardez Gary Powell la numéro 4 qui a rien demandé et en fait qui va sous-virer peut-être un petit peu non qui reprend la traje et en fait c'est l'autre qui vient qui vient le manger c'est dommage ils ont pas voulu lâcher l'un et l'autre et du coup boum alors on a perdu la caméra elle va revenir voilà on est avec donc Alberto Ribeiro un bon Iberic comme il se doit la numéro 2 donc la numéro 2 qui est censée être pas mauvaise et alors voyons ouais il remonte un peu fort sur l'ovale mais en même temps Ribeiro fait port au stand de lâcher un petit peu pour l'éviter donc ça fait une voiture en moins deuxième yellow c'est l'heure de rentrer et tout le monde va rentrer au stand pour eh bien chausser des gommes neuve ça c'est sûr et peut-être remettre un coup d'essence à mon avis pas sûr l'essence à mon avis ça devrait ça devrait pas être nécessaire alors pour l'instant on est cinquième c'est marqué sur la voiture en vert alors on met les 4 pneus et aussitôt que la voiture est redescendue on repart allez c'est reparti même pas oh c'est parti en tête à queue à la sortie des stands c'est la numéro 14 malheureusement aïe 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 quel dommage alors ça c'est typiquement le genre d'erreur qu'il faut pas faire quand vous repartez des stands surtout avec une voiture comme l'Indycar sur un ovale elle est asymétrique et donc du coup et bah vous gérez pas de la même manière comment dire la réaccélération donc c'est très compliqué faut faire attention et vous pouvez très très vite partir en tête à queue on est 3ème nous sommes 3ème nous pouvons jouer la win et ça va repartir pour pas mal de tours encore on a fait à peu près la mi-course et c'est reparti boogity 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 pardon let's go racing et on est reparti pour et bien encore un bon bout de course et regardez Julien qui est revenu un petit peu dans le peloton et qui est plutôt bien placé cette fois-ci et regardez Johan qui le laisse tout de suite passer à l'intérieur Johan qui a encore quelques problèmes avec sa voiture malgré le fait qu'il est un petit peu réparé pendant les stands et Julien et on est 3ème et devant ça va se battre on peut peut-être tirer notre épingle du jeu peut-être faire un one to three viva l'Algérie avec les 3 voitures du RC ça pourrait être assez joli et regardez Julien qui attend qui patiente et alors Julien roule en 6ème dans les virages alors que nous on roule en 5ème c'est intéressant et il est mieux ressorti Julien il va se pointer à l'intérieur la numéro 3 justement et il est bien et il va passer il va passer la 13 me semble-t-il sans aucun problème et je pense qu'on va même oula est-ce qu'on tente le 3 wide non on va pas tenter le 3 wide mais en tout cas on est là on est présent et encore une fois on va prendre l'extérieur alors là devant c'est Joël Fetout et Ribéro je crois enfin l'Iberic et regardez on est juste ça se décale un petit peu dans tous les sens attention tout de même Julien en observation évidemment et regardez la numéro 1 qui revient et on va repasser Ribéro et on va peut-être pouvoir prendre le colère commandement de la course ça pourrait être magnifique on est avec Julien évidemment qui est vraiment juste derrière qui est en train de jauger la situation et on a pris la tête de la course je crois et non on n'a pas pris la tête de la course c'est Joël Fetout qui l'a prise pour le moment et ça se bat bien allez on va prendre l'intérieur ici c'est le moment là c'est sûr qu'il risque d'y avoir beaucoup moins de drapeau jaune il y a eu quand même pas mal d'activités on va dire entre guillemets en piste et regardez Julien qui va tout de suite prendre l'intérieur pour dépasser Ribéros se mettre à l'intérieur et tout de suite Joël Fetout qui nous reprend est-ce qu'on va pouvoir recroiser non Julien est à l'intérieur il va falloir faire attention évidemment on conserve un max de vitesse par l'extérieur Yoen un petit peu à la peine mais qui arrive quand même à suivre pour l'instant le paquet il faudra faire attention évidemment sur le nombre de dégâts qu'il a et Julien qui va nous dépasser ici on est en caméra embarqué avec lui il va prendre le meilleur sur nous et on va se retrouver donc 3ème on est encore une fois à l'extérieur et regardez on se fait même dépasser par Ribéros du coup on va se retrouver 4ème on va être sous le chou de la numéro 1 qui va tout de suite se pointer à l'intérieur et une fois qu'on est à l'extérieur c'est compliqué de redescendre malheureusement de reprendre les bonnes trajectoires aïe 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 alors ça nous a coûté pas mal de place mais au final Julien est regardé et il va se décaler à l'intérieur Julien pour aller chercher peut-être la tête de la course ça pourrait être pas mal l'objectif c'est évidemment qu'une voiture du RC gagne ça pourrait être assez bien et c'est passé pour Julien et on peut faire confiance au bonhomme pour qu'il aille chercher la victoire maintenant alors c'est pas encore donné c'est pas encore fait faut voir ce que ça donne pour l'instant on garde l'extérieur tranquillement mais sûrement on va rester vraiment pas loin de Ribéros on est devant la numéro 13 et Johan qui arrive quand même à suivre c'est déjà ça et regardez on est obligé de soulager un petit peu ça aussi ça nous permet en fin de course peut-être d'avoir des pneus un petit peu plus frais un petit peu mieux un petit peu en meilleure tenue et donc de pouvoir attaquer si nécessaire donc ça c'est une bonne chose faut bien faire attention aux pneus surtout sur l'Indycar et sur iRacing en règle générale et même dans n'importe quel jeu de voiture de course qui gère justement la dégradation des pneus et regardez on est dans le même rythme donc ça c'est c'est pas déconnant on est plutôt bien on est plutôt content ça c'est cool et Joël Fetout qui tente par l'intérieur ici la voiture qui commence à ramasser pardon quelques débris de gomme quelques saletés quelques moucherons aussi qui passent par là et Joël Fetout reprend la tête de la course devant Julien Lavoine et Ribeiro Alberto me semble-t-il et ouais Johan commence à se faire décrocher dès qu'il sort de la spie c'est vraiment compliqué pour Johan donc je pense très clairement que Johan risque de finir la course un peu plus loin que ce qu'on espérait et tout de suite Julien qui va retenter par l'intérieur et on est à l'extérieur toujours et tant qu'on lâche pas la spie on est plutôt bien et ça suit de très près entre les trois premiers là ça va être une belle bataille jusqu'à la fin à mon avis à moins que Julien ou un des trois arrive en fait à faire le break à casser l'aspiration l'un ou l'autre et ça se décale entre la 13 et la 1 et on est bien blotti dans l'aspiration de Ribeiro donc ça c'est la bonne chose et regardez on est avec Julien et ça roule plutôt bien pour Julien pour l'instant et regardez juste les petits mètres gagnés en dehors de l'aspiration pour Julien enfin en dehors enfin pour Joël Fetout en dehors de l'aspiration de Julien ça fonctionne ça peut bien fonctionner ça peut ça peut occasionner quelque chose de pas mal et je veux dire qui est plutôt bien placé qui défend qui plonge bien à l'intérieur pour protéger c'est important là encore une fois de protéger l'intérieur ou de protéger même l'extérieur surtout sur un ovale ne pas se laisser faire et regardez on tente un petit peu un petit peu partout entre guillemets d'aller chercher l'ouverture de reprendre l'aspiration et regardez si les deux entre Ribeiro et Joël Fetout ça se bagarre on peut peut-être tirer notre épingle du jeu et encore une fois malgré la déportance l'aspiration c'est un petit peu compliqué en tout cas ça va continuer à se battre comme ça pendant un petit moment et on va même faire une petite ellipse temporelle l'histoire d'arriver jusqu'aux derniers instants de course qui vont être encore une fois très 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 disputés vous allez le voir mais en tout cas je peux vous dire qu'il y a eu de la belle bagarre en piste et ça s'est un peu calmé à un moment donné et regardez on se retrouve avec Alberto Ribeiro qui est revenu sur Julien Lavoine pour vous faire la petite histoire Julien avait réussi à faire le break et en fait avec les retardataires qu'on a dû doubler et bien finalement Julien s'est fait rattraper par Alberto Ribeiro et on va rentrer dans les derniers instants de course et regardez voilà ça c'est une belle défense hop là je me décale à l'extérieur tu ne peux pas passer à l'extérieur et regardez même derrière il ne peut pas tenter de faire entre guillemets un dive bomb à l'intérieur très clairement Alberto Ribeiro il est un petit peu complicado et quant à nous on est toujours à la lutte avec la numéro 1 qui est un petit peu plus derrière mais surtout on s'est fait vraiment décrocher par Julien pardon Alberto et Joël Fetout qui n'est pas très très loin des deux premiers mais très clairement nous en 4ème position on est entre guillemets un petit peu isolé et regardez Julien qui joue justement de l'air sale qu'il envoie à ses concurrents derrière et du coup c'est très c'est très très bon du coup ça les empêche de bien tourner alors Ribeiro qui tente par l'intérieur ici et Julien qui va conserver maximum de vitesse par l'extérieur et qui repasse c'était c'était un petit peu chaud bouillant connaissant Alberto Ribeiro qui a déjà mis une voiture dans le mur faut pas l'oublier un des concurrents potentiels pour la victoire aujourd'hui et Joël Fetout qui repasse Alberto Ribeiro pour la deuxième position et Julien qui a un petit peu d'air pour le moment justement du fait de la bataille entre la deuxième et la troisième position la cristalline du Rex Indy Car Team si je puis me permettre et on notera évidemment dans le Discord lors de cette course qu'une magnifique van a été fait je crois par Johan Hart Joël Fetout et bah il a pas fait grand chose voilà on se retrouve en caméra on board avec notre voiture et on est bah on est isolé très clairement on est un petit peu loin de tout le monde mais on fait notre course tranquillement on peut prendre pas mal de rating on est la voiture numéro 7 si on finit P4 on sera vraiment pas mal on est de retour sur Julien Lavoine Joël Fetout en deuxième position troisième Alberto Ribeiro et pour l'instant il les a devancés ça sent bon et tant qu'il arrive à garder suffisamment de vitesse dans les virages et à leur mettre un petit peu de dirtière en sortie c'est pas mal attention ici il y a un concurrent qui est en train de revenir sur la piste un retardataire ouais et Joël Fetout qui est pas si loin que ça et Ribeiro à l'intérieur qui va tenter d'attaquer Joël Fetout et quant à nous on est toujours entre guillemets un petit peu à la lutte avec la numéro 1 qui arrive pas à nous revenir dessus donc du coup on s'en sort pas trop mal pour le moment et regardez Julien du coup qui va venir s'imposer ici au Kansas magnifique victoire de Julien Lavoine devant Joël Fetout et 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 je vais y arriver Alberto Ribeiro victoire donc de Julien Lavoine qui alors on ne sait pas trop comment en fait il a passé une bonne partie de la course derrière et puis vous voyez le top 5 donc Ribeiro Valette c'est nous et donc Madison la numéro 1 qui finit P5 Johan Hart on verra évidemment le classement d'ici quelques instants Julien qui va venir fêter entre guillemets et sa victoire avec quelques petits donuts bien sympathiques sur la ligne d'arrivée comme c'est de coutume entre guillemets en ovale sur 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 les ovales américains en tout cas faire un petit peu chaud alors il ne nous a pas congratulé de magnifiques donuts on est venu le féliciter et on s'est fait même rejoindre par et bien Johan Hart Julien Lavoine donc fini premier devant Joël Fetout Alberto Ribeiro troisième on prend donc la quatrième place devant Paul Madison Jochen Cho est donc sixième devant Eric Bar par huitième Johan Hart qui a eu pas mal de problèmes vous voyez qui finit quand même assez loin à 19 secondes de la lead Billy Brakel finit à 22 secondes pas très loin et puis ensuite et bien c'est à moins 5 tours donc il y a eu quelques petits encore cafouillages on va dire dans le dans le comment ça s'appelle dans le peloton mais dans l'ensemble et bien écoutez les 9 premiers étaient dans le tour du leader ce qui n'est pas trop trop mal mais voilà pour l'indicar j'espère que ça vous a plu parce que bah j'ai fait un petit peu comme ça pour rouler un petit peu sur iRacing en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi n'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo on se retrouve sur Twitter sur Facebook sur Instagram et sur Youtube pour parler fin puis en attendant portez vous bien ciao 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 C'est parti !